Leçon de l'école du Saba Leçon de l'école du Saba lundi 9 octobre 2023 Faire des disciples, le centre de la mission Faire des disciples, le centre de la mission Lisons Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20 Là, il est écrit Les onze disciples allèrent en Galilée Sur la montagne que Jésus leur avait désignée Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui Mais quelques-uns eurent des doutes Jésus s'étant approché leur parlant ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Allez, faites de toutes les nations des disciples Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Amen Quel élément du disciple-là pouvez-vous identifier dans ce passage ? Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20 Déclare le mandat biblique communement identifié comme le grand mandat Matthieu 28, le verset 18 à 20 Dans lequel Jésus ordonne à ses disciples d'aller et de faire des disciples De les instruire dans la foi et de les initier à la communion fraternelle Voir aussi Marc 16, le verset 15 et 16 Luc 24, le verset 44 à 49 Jean 20, le verset 21 à 23 Acte 1, le verset 8 Les éléments de base de Matthieu 28, le verset 16 à 20 Peuvent être vus sous quatre aspects simples 1. Jésus demanda à ses disciples d'aller en Galilée pour être avec lui Matthieu 28, le verset 16 et 17 2. Jésus alla vers eux déclarant son autorité et sa souveraineté Matthieu 28, le verset 18 3. Jésus chargea ensuite ses disciples d'une tâche spécifique A savoir faire des disciples Matthieu 28, le verset 19 et 20 Et enfin, Jésus promit d'être avec eux jusqu'à la fin du monde Matthieu 28, le verset 20 L'objectif principal du grand mandat et la tâche principale de la mission est de faire des disciples Littéralement en grec, le début de Matthieu 28, le verset 19 dit Je cite Allez donc, faites des disciples Fin de citation Le donc donne à la commission un fondement basé sur ce qui venait d'être présenté Matthieu 28, le verset 18 La puissance, l'autorité et la souveraineté de Jésus Tout cela découlant de la victoire obtenue dans sa résurrection Il est important de souligner que le seul verbe d'action ayant une force impérative dans le grand mandat est Faites des disciples Enseigner les nations, les baptiser et partager les enseignements de Jésus avec eux Sont les caractéristiques du processus de discipula Ici, Jésus dirige clairement ses disciples vers un seul but Faire des disciples C'est en effet l'un des plus grands passages missionnaires de toute l'écriture Il se termine par la promesse de Jésus d'une présence continue avec ses disciples De toute évidence, le grand mandat était destiné à signifier plus qu'un simple regroupement des premiers disciples dans cette circonstance particulière Et ils ne pouvaient pas aller seuls vers toutes les nations pour accomplir la nouvelle mission de faire des disciples Par conséquent, le mandat a une portée universelle Tout vrai disciple de Jésus-Christ devrait être engagé dans l'acte de faire des disciples De plus, le message à transmettre, l'évangile éternel de Jésus-Christ, est destiné au monde entier Sans limite géographique, sociale ou ethnique La mission consiste à faire des disciples Comment ce mandat du maître affecte-t-il votre façon de vivre et de servir les autres ? Que pouvez-vous faire pour participer davantage à ce que vous avez été appelé à faire ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde Amen